Visiblement, il y a pas mal de circulations qui se dirigent soit sur Caen pour descendre en Bretagne ou soit sur Deauville. Quand il fait nuit, il y a des difficultés en plus pour vous. La difficulté de partir, c'est que les gens ne nous voient pas sur le bas-côté. C'est le qui va se voir là. Tu vois toujours ? C'est une église à gauche. Ouais, le problème, c'est qu'il ne ralentit pas. Ah, il ne ralentit pas. Je ne sais pas plus, parce que c'était quand même vieux. Il est là-bas, il est en train de freiner, il prend Deauville. Il prend Deauville, ouais. Ah putain, il a pris le parking. Parce que là, manifestement, il ne peut pas s'arrêter là. Non, il ne veut pas s'arrêter là. Vas-y, on appelle du renfort. Oui, on est derrière un véhicule avec un refus d'autant ferré immatriculé. Z17 avec une plaque hongroise. C'est bien reçu. Celui, il a des meilleurs pneus-pneus. Ah oui. Annonce la direction. On ne connaît pas. Il n'y a pas de direction, on est sur des petits sentiers. Des petits sentiers. Ok, c'est pris. Deauville, 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 deauville. Pour info, la vitesse est 270 km heure sur la départementale. Ah, c'est là. Il est sorti de la route, il est sorti de la route. J'en ai à mourir, restez là. Les mains sur le capot. Les mains sur la tête. Les mains sur la tête, les deux. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, monsieur. Les mains sur la tête. Tournez-vous, tournez-vous. Tête contre l'air. Moi, j'ai mal à la tête, je ne peux pas bouger. J'ai mal à la tête, monsieur. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Bougez pas, monsieur. Non, monsieur, je ne vous inquiéte pas, on ne peut pas bouger, on a mal au dos. On va appeler une ambulance. On n'a pas de souci, monsieur. Vous êtes inconscient. Vous étiez combien dans le véhicule ? Il est où le quatrième ? Il est parti dans les champs, monsieur. C'était le conducteur ? Oui. Vous étiez derrière tous les deux ? Oui, j'étais complètement sassé. D'accord. Pourquoi vous lui avez pas demandé de s'arrêter au conducteur ? Je lui ai dit de s'arrêter, monsieur, je lui ai dit, je lui ai dit mille fois de s'arrêter. Vous aviez tous là ? Bougez pas. Vous aviez tous la ceinture ? Oui, je vous ai tue. Oui. Je vous ai tue. Les pompiers sont appelés. Ils arrivent, ils arrivent. Vous êtes appelés, ils arrivent. Vous avez mal que dans le dos ? Évitez de bouger, évitez de bouger. Ne bougez pas. Vous en foutez pas, monsieur. Parlez-nous. Vous n'ormez pas, surtout. Ça va, monsieur ? C'est la première fois que ça arrive où vraiment le véhicule, il termine comme ça avec des blessés à côté. C'est choquant, pour vous ? Oui, c'est choquant. Je pense que je suis encore sous le coup de l'émotion et je pense qu'on pourra en rediscuter tranquillement demain à tête reposée. L'enquête sur l'accident commence déjà. Claire, la gendarme de l'autoroute, fait partie des renforts. Quelle personne voulait qu'on prévienne ? Je préviens juste ma petite sortie. Quand on a été appelé, au départ, on pensait que c'était la BRI qui avait eu l'accident. On a entendu véhicule BRI immobilisé, donc on a pensé tout de suite que c'était lui qui avait fait une sortie de route. Donc c'est vrai qu'on a d'autant plus peur que ce soit nos camarades qui ont eu un accident. Regarde s'il n'est pas dans une poche. Vous étiez bien passager avant. Ouais, ouais, il était passager avant. Ça y est, allez, voilà, allez. Si, j'assure, lui, c'est bon. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Vous avez des douleurs où, là, monsieur ? Que dans le dos, vous avez des douleurs dans le dos ? Où est passé le conducteur ? Les gendarmes commencent à douter de la version des trois jeunes gens. Le 6 octobre, une facturée est établie au nom de votre ami. Donc le véhicule, c'est le talus. On est d'accord ? Non, c'est pas lui, monsieur. Comment ça se fait qu'il a payé une facture ? Les gendarmes pensent que cet homme est le conducteur de la voiture. Le commandant Weber est arrivé sur les lieux. On a retrouvé des marques qui partent de son épaule gauche jusqu'à son bassin droit. Donc il a se présumé qu'il était côté gauche. Et donc conducteur, forcément ? Voilà, et donc conducteur, puisque son ami était arrière-gauche et, soi-disant, à côté de lui. Ça va mieux, là, vous ? Moi, ça va mieux, oui. La pression est tombée. Les dépistages tupéfiants ont été faits sur les conducteurs ? Sur les trois personnes. Donc manifestement, les dépistages viennent d'être faits. Les trois sont positifs, voilà, aux produits tupéfiants. Et après vérification, aucun des jeunes gens n'avait le permis de conduire. On a appelé l'hôpital. Il y en a deux qui sont sortis. Le troisième qui reste en observation parce qu'il se plaignait encore de mal de dos. Sur l'équipe, pour vous, ça se passe comment ? Bien ? Bien. Vous avez récupéré des émotions d'hier soir ? Oui, pour continuer, de toute façon. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens rentrent à la maison et que les infractionnistes rentrent aussi tranquillement à la maison sans un risque corporel. Ça, c'est la chose qui me tient le plus à cœur, c'est la sécurité des gens. Ça pose toujours des soucis de savoir qu'il y a eu des gens blessés, pas de notre faute, puisque c'est eux qui ont pris des risques inconsidérés, mais qui aient des blessés au final. Bon, la nuit, je ne vais pas vous cacher, on refait la poursuite, on revoit les gestes qu'on a fait, l'armeau qui sort, tout ce qui va avec. Maintenant, c'est le boulot, comme le commande disait, on reprend notre travail, on a fait ce qu'il fallait maintenant, à nous de nous remettre au bord de la route et de encore pallier à ce genre de comportement qui est encore malheureusement fréquent.